Salut c'est Clément, bienvenue dans ce premier épisode de PsyNews qui est une série de vidéos dans laquelle je vous présente des études scientifiques qui touchent globalement au même thème que ma chaîne c'est-à-dire au bonheur, au développement personnel, à la confiance en soi, aux compétences sociales à tout ce qui touche à la dépression, anxiété, des problématiques de l'humeur on va dire et la différence par rapport à mes vidéos de d'habitude c'est que là je vais vraiment prendre des études scientifiques publiées de psychologie pour vous présenter différents aspects qui me semblent pouvoir vous intéresser et aussi qui moi m'intéressent par rapport à mes recherches qui sont d'une façon ou d'une autre qui peuvent m'aider dans mes recherches scientifiques autour de la connexion authentique. Et là dans ce premier épisode je veux vous parler d'une étude de Suarez qui a été publiée en 2014, étude dans laquelle ils font travailler la méditation et la communication non-violente mais pas à n'importe qui, à des prisonniers qui ont commis des actes extrêmement graves, donc des meurtriers, des violeurs, des violeurs d'enfants enfin vraiment des gens qui ont commis des actes extrêmement graves. Et ce qu'ils ont pu observer en fait ils ont proposé trois heures par semaine de méditation et de communication non-violente et un atelier de toute une journée par mois. Et ce qu'ils ont pu observer c'est qu'ils ont d'abord regardé le taux de récidive et ils se sont rendu compte que les pratiquants de méditation et de communication non-violente récidivaient deux fois moins que la population générale de prisonniers. C'est-à-dire qu'il y en a un sur cinq qui récidivent de pratiquants de méditation alors qu'il y en a à peu près, donc il y a 40% environ qui récidivent dans la population générale. Et donc on parle de récidivés et notamment d'actes graves. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qu'ils puissent diminuer par deux rien qu'en pratiquant la méditation et la communication non-violente. Ils ont proposé des scénarios aussi pour analyser les compétences sociales et la capacité de, comment dire, de gérer ses émotions. Ils ont proposé des exercices, des jeux de rôle où ils disaient par exemple à un mec, pour vous rappeler, qui a tué quelqu'un, il lui proposait un exercice du style vous discutez avec une dame et soudainement vous la connaissez peu et soudainement elle vous dit que vous êtes la personne la plus arrogante qu'elle ait jamais rencontrée. Donc imaginez dire ça en tête à tête à un meurtrier, bon, un peu chaud. Et en fait ils ont pu constater que ceux qui pratiquaient la méditation avaient une meilleure capacité d'identifier leurs émotions, meilleure capacité d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs besoins, d'identifier et d'exprimer leurs besoins, de telle sorte qu'ils avaient moins besoin d'avoir recours à la colère et donc à la violence et que ça diminuait fortement leurs émotions négatives. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, outre le fait que c'est utile pour les prisonniers, y compris des prisonniers qui ont fait des choses extrêmement graves. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la méditation et la communication non-violente, semblent être des outils qui permettent d'avoir tout simplement de mieux se familiariser avec ses émotions, d'avoir ce qu'on appelle tout simplement une meilleure conscience réflexive, une meilleure vision sur soi-même ou ce que j'appelle aussi le discernement et que pouvoir voir ce qui se passe en soi, ça rend tout simplement plus maître de ses émotions, plus maître de ses actions. Ça donne une meilleure maîtrise de soi tout simplement. Et là où il faut quand même se méfier par rapport à cette étude et par rapport à toutes les études scientifiques, il faut faire un peu gaffe parce que quand on regarde les résultats comme ça, on se dit « parfait, tout est prouvé, etc. » Sauf qu'il ne faut pas oublier que les prisonniers qui ont participé à ce programme de méditation, ils l'ont fait volontairement. C'est eux qui ont décidé. Et ils sont comparés à d'autres prisonniers qui, eux, ne se sont pas intéressés à ce genre de choses. Et donc on peut se demander si, dans une certaine mesure, les prisonniers qui ont participé au programme, s'ils n'étaient pas déjà dans une logique de changement. Et donc logiquement, ils allaient avoir des statistiques plus basses que ceux qui n'ont pas voulu se porter volontaire pour un programme de méditation. Donc ça peut un peu fausser les résultats. Mais quand même, quand on est sur du 40% versus 20%, pour que ça modifie d'autant les résultats, bon, c'est un peu limite. Donc il semblerait quand même, même si on ne pouvait pas être sûr à 100%, mais que la méditation pleine conscience et la communication non violente ont vraiment aidé ces prisonniers à avoir une plus grande paix intérieure, une plus grande maîtrise de leurs émotions. Et donc, que ça pourrait vous aider, vous, en pratiquant des choses comme ça, ou la connexion authentique qui, pour moi, est un peu entre les deux, on va dire, que ça pourrait vous aider à avoir une plus grande maîtrise de vous-même. Et bien sûr, pourquoi cette étude m'intéresse, c'est parce que je vais voir comment ils étudient les effets de la pleine conscience, comment ils étudient les effets de la communication non violente, parce que comme la connexion authentique est un peu similaire aux deux, ça peut me donner des idées sur comment je pourrais étudier les effets de la connexion authentique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et si vous, vous voulez pratiquer la connexion authentique, sachez que le 28 janvier, je fais un atelier gratuit de connexion authentique. Je vais publier une vidéo dans les prochains jours, peut-être que j'aurai publié hier, je ne sais pas encore, pour un sujet. Donc, si vous voulez travailler à la connexion authentique ou tout simplement découvrir ce que ça pourrait vous apporter, n'hésitez pas à participer à cet atelier qui est gratuit, comme je l'ai dit, et à le partager avec des gens que ça pourrait intéresser. C'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Psy News et probablement mardi pour une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !